Dernier objectif, classer les différents types de perturbations. Classer, hein, le verbe c'est classer. Ce n'est pas les décrire, ce n'est pas les traiter, ce n'est pas... Alors, donc, toute variation d'ion sodium, toute variation d'un bilan sodique, c'est la variation de la volumine. Toute variation du bilan de l'eau, c'est la variation de l'osmolarité plasmatique. Et toute variation de l'osmolarité plasmatique entraîne la variation du volume intra-sémolique. D'accord ? Donc, toute variation du bilan d'eau va entraîner nécessairement une variation du volume intra-cellulaire. Par la variation de l'osmolarité plasmatique. Alors, ce dernier schéma, pour vous montrer, il est donc normal. T'es-tu à quoi, il est là ? Toute physio, thème 6, exactement. L'extracellulaire ou l'intracellulaire, normal. Si maintenant j'ai un déficit en sodium, le déficit en sodium va entraîner quoi ? Un déficit en sodium. Les pertes de sodium égales aux pertes d'eau, le premier cas. Perte de sodium égale perte d'eau. C'est-à-dire que je suis en train de perdre un liquide iso-osmotique. Donc, bien sûr, le volume extracellulaire va diminuer, mais l'intracellulaire ne bouge pas. Parce qu'il n'y a pas de variation de l'osmolarité extracellulaire. Là où je suis en train de perdre du sodium, mais je suis en train de perdre du sodium beaucoup plus d'eau. Donc, je vais avoir un liquide iso-osmotique. Et donc, l'eau va passer du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Et donc, j'ai une déshydratation extracellulaire et une hyperhydratation intracellulaire. Là où je suis en train de perdre de l'eau et du sodium, mais beaucoup plus d'eau que de sodium. Donc, je vais créer une hyperosmolarité extracellulaire. L'eau va passer du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Et je suis en train de gagner du sodium. Le premier cas, je suis en train de gagner du sodium autant d'eau. Donc, hyperévolémie, hyperhydratation extracellulaire, l'intracellulaire ne bouge pas. Je suis en train de gagner de l'eau et du sodium, mais l'eau inférieure au sodium. Donc, je vais créer une hyperosmolarité de l'extracellulaire. Donc, l'eau va passer de l'intracellulaire vers l'extracellulaire. Et enfin, je suis en train de gagner de l'eau et du sodium, mais beaucoup plus d'eau que de sodium. Donc, je vais créer une hyperosmolarité plasmatique. Donc, je vais avoir une hyperprolémie, mais l'eau va passer du milieu extracellulaire vers l'intracellulaire. Je vais créer une hyperosmolarité. Donc, elle a fait d'eau, donc une déshydratation intracellulaire. Mais il faut savoir que le passage de l'eau, mais l'intracellulaire vers l'intracellulaire, c'est pas un mécanisme de régulation. Elle sait où elle a entendu que cellule a dit qu'elle ne prendra jamais. Elle sait où elle a dit que cellule a dit que cellule cérébraque. Mais non, mais avant que la cellule me trappe, je trappe, je suis très bien, c'est sûr. Mais très vite, qui va venir pour réguler la scolarité plasmatique ? C'est pas le milieu intracellulaire. Bien sûr, l'ADH, sensation de soif. Mais je dis que je suis toujours, ou l'ADH ne va pas réagir. Avant que ta cellule ne se vide d'eau, je ne vais pas rentrer en coma à chaque fois que je vais manger du salé. Ça va à la neurone, elle dit, ou la cellule cardiaque. C'est vrai que je ne peux pas l'imiter. C'est un mouvement très rapide à travers l'intracellulaire. Mais très vite, les régulations vont se mettre en route. Les grosses polarités, l'ADH, l'envie, d'accord ? Et la sensation de soif. Et si je n'ai pas d'eau à côté de moi, c'est principalement l'ADH. Ce qui va me permettre. Heureusement. Mais si je mange à chaque fois, ça nous arrive à mettre, par exemple, avec le marquette de mille, par exemple, avec le choix de l'eau, 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 avec le choix de l'eau.